Si jamais tu n'utilises pas cette arme-là, en fait, concrètement, tu ne vas pas y arriver en fait. Tu vois, c'est juste pas possible. C'est même pas pour faire le mec, ouais, Manusette, machin. C'est une question, c'est juste du bon sens en fait, tu vois. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner, tu connais, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Ok, j'ai grandi à l'évrier dans 91, dans le quartier des pyramides. J'ai redoublé mon BEP, pourtant j'ai créé mon business en ligne sur le saxophone, au jour des formations en ligne sur le saxophone. Rien d'exceptionnel, mais en tout cas, je suis libre. Et ça, c'est accessible à tout le monde, donc arrêtez de trouver des excuses. Je te partage une étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Exactement détaillé, tu pourras reprendre la même stratégie et t'en inspirer, même la copier, ça ne pose aucun problème. C'est offert, donc vas-y, fais-toi plaisir et passons directement au sujet de la vidéo. L'outil qu'utilisent toutes les personnes qui sont devenues millionnaires, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Et il n'y a pas un seul des millionnaires qui n'a pas utilisé l'outil dont je vais te parler. Il n'y en a pas un seul. Tu sais, la vie, tu la vois pas de la manière dont elle est vraiment, tu la vois de la manière dont tu es. Et la manière dont tu es est dirigée par la manière dont tu penses. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? On a 75 000 pensées tous les jours. Et 91 % de ces pensées sont les mêmes qu'hier. Donc là, je pense que tu vois un petit peu là où j'en viens quand je te parle de l'outil qu'utilisent tous les millionnaires. L'outil qu'utilisent tous les millionnaires pour pouvoir devenir millionnaire ou pour pouvoir atteindre les objectifs qui veulent atteindre. Tout se passe dans notre cerveau. C'est l'outil le plus puissant. Notre cerveau, en fait, c'est une arme en fait. C'est une arme que tout le monde sous-estime. Tout le monde est là. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Moi, je vais devenir millionnaire, etc. Et il n'utilise jamais cette arme que l'on a entre les deux oreilles. Mais il ne pense jamais utiliser l'arme que l'on a entre les deux oreilles. Si jamais tu n'utilises pas cette arme-là, en fait, concrètement, tu ne vas pas y arriver. Tu vois, c'est juste pas possible. C'est même pas pour le mec, ouais, ma une set, machin. C'est une question, c'est juste du bon sens en fait, tu vois. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que la plupart de nos pensées sont négatives. Donc, si la plupart de nos pensées sont négatives, si jamais tu ne fais pas quelque chose par rapport à ça, comment tu veux pouvoir atteindre tes objectifs ? Si jamais tu penses que de toute façon, ce n'est pas possible, tu vois. Donc, comment bien utiliser ses pensées ? Comment bien utiliser son cerveau ? Le cerveau, ce qu'il fait, c'est que comme il y a 75 000 pensées, ce qu'il fait, c'est que lui, il filtre. Donc, lui, il va filtrer les choses qui sont le plus important pour toi. Et les choses qui sont le plus important pour toi, c'est ce dont tu vas penser le plus souvent. Donc, si jamais tu es toujours en train de penser, je ne sais pas moi, à tout ce qui est l'univers de manga, forcément, ton cerveau, il va te filtrer, il va te montrer des choses qu'au sujet du manga, tu vois, un peu comme YouTube, tu vois. Si tu vois, YouTube, quand tu commences à regarder une certaine catégorie de vidéos, eh bien, il va te suggérer que des vidéos. Si tu ne regardes que des vidéos business, eh bien, il va te suggérer que des vidéos business. Tu ne seras même pas au courant, même s'il y a un gars, par exemple, qui parle de cuisine et qui a 10 millions de followers, tu ne seras même pas au courant qu'il existe. Pour toi, il n'existe pas. Pour toi, dans ton monde à toi, ce qui existe, c'est les gars qui parlent de business. Et que pour toi, YouTube, c'est rempli de ça. Tu es au courant qu'il y a d'autres gens qui parlent d'autres thématiques, mais tu ne les vois même pas. Et pourtant, YouTube, c'est rempli des milliards de vidéos. Et le cerveau, c'est la même chose. Donc, le cerveau, il fonctionne en fait en mode genre d'aimant en fait. Tu vois ? Tu vas attirer à toi ce à quoi tu penses. Donc, tu vois le problème pourquoi maintenant, c'est important de faire attention à ce que tu consommes. Je veux dire, quand tu consommes, ça veut dire ce que tu regardes, ce que tu lis. Tu vois ? Si tu regardes les téléréalités toute la journée, qu'est-ce que tu vas attirer ? Donc, il faut absolument utiliser cette arme que l'on a entre les deux oreilles pour pouvoir atteindre ses objectifs. Tu vois ? Donc, placer toute cette arme vers ce que tu veux faire. Vers ta vision, vers tes objectifs. Et là, du coup, tu vas attirer à toi tes objectifs, ta vision. Et ce n'est pas un truc genre perché, je ne sais pas quoi. Regarde. On va prendre un exemple, l'exemple classique. C'est genre, si jamais tu achètes une voiture ou même quand tu veux acheter une voiture par exemple, ou quand tu l'as acheté, on va dire quand tu l'as acheté, c'est souvent quand tu l'as acheté, tu l'achètes, tout d'un coup, imaginons que ce n'était pas moi, c'était une Clio, une Clio noire. Tout d'un coup, dans la rue, tu vois des Clios noirs partout. Moi, je me rappelle à un moment donné, je voulais un X5, je voulais absolument un X5. Je voyais des X5 partout. Alors qu'avant, je n'en voyais jamais. Je n'en voyais partout. C'est pour ça que le monde, en fait, n'est pas… Ta réalité n'est pas la réalité de tout le monde, en fait. Ta réalité, juste ta réalité, parce qu'elle est basée par rapport au filtre que tu as dans ton cerveau. Et ton cerveau, lui, va filtrer seulement ce qui est important pour toi. Et tout le reste, il ne va pas calculer. Donc, c'est pour ça que c'est une erreur de croire que tout le monde à toi, c'est le monde réel et c'est le monde de tout le monde. Chaque personne a son monde et c'est en fonction de comment la personne elle est. Et deuxième chose pour pouvoir utiliser ton cerveau comme un outil, comme une arme, pour pouvoir atteindre tes objectifs et tes rêves, c'est d'être en mode obsession. Ça veut dire que tu es obsédé, obsédé par tes rêves, par tes objectifs. Tu vois, tu ne peux pas être en mode genre « Ouais, je vais devenir millionnaire », mais genre tu n'y penses jamais, quoi. Tu vois, genre tes conversations, genre tu ne parles même pas de ça, quoi. Tu veux dire, tu veux devenir millionnaire, mais tu n'arrêtes pas de parler de, je ne sais pas moi, d'un sujet qui n'a rien à voir. Tu parles de cuisine toute la journée, tu vois, ça n'a rien à voir. Quand tu es obsédé par quelque chose, tu parles de ça toute la journée. Dès que tu parles à tes potes, tu ne parles que de ça. Tu n'arrives même pas à ne pas parler d'un autre sujet que de ça, quoi, parce que tu es obsédé par ça, tu vois. Et tout tourne autour de ça, tu vois. Tu es obsédé par ça. Et le fait que tu sois obsédé par ça, ton cerveau va dire « Ok, ça, c'est intéressant, le gars, ça, c'est important pour lui, le gars, je pense. » Donc, du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va fonctionner en mode tête chercheuse. « Ok, tu veux devenir millionnaire ? » Il va chercher en mode tête chercheuse quelles sont les opportunités. C'est là que tu vas capter des conversations de gens qui parlent de business. C'est là que tu vas capter des vidéos que tu n'avais jamais vues avant. C'est là que tu vas rencontrer des opportunités. Tu vas dire « Tu as un tout. » Tu vas voir qu'il y a plein d'opportunités tout d'un coup, tu vois, pour pouvoir devenir millionnaire. Alors que la personne qui parle que de cuisine, qui pense que la cuisine, elle ne voit même pas les opportunités, même si elle est dans le même milieu social que toi, au même endroit, avec la même éducation, elle ne verra pas tout ça. Elle ne verra si jamais elle s'intéresse à la cuisine. Elle ne verra que des opportunités sur comment devenir un chef étoilé, si c'est son rêve, tu vois. Donc, toujours rester obsédé. Moi, je me rappelle, quand j'ai découvert tout ce qui était business en ligne, que c'était possible d'avoir une autre vie que d'être salarié, de pouvoir être libre, de pouvoir voyager et tout, machin, ben, gars, j'étais obsédé par ça, gars. J'étais obsédé par ça, gars. Je regardais même des trucs sur les expatriés. Oh là là, putain, je regardais des vidéos, là. Je regardais juste regarder comme ça. Même pour te dire, je regardais des vidéos. Parce qu'à un moment donné, je voulais partir au Canada. Je regardais même des vidéos de genre un gars, c'est une chaîne YouTube, le gars d'une chaîne YouTube, il roule dans la ville et juste il met sa caméra ou il marche. Il met sa caméra, c'est tout. Genre, il marche comme ça, dans la rue, normal. Et les gars, je regardais ça comme ça. Je regardais ces vidéos en train de marcher dans la rue. Genre, c'était Toronto, près d'autres villes, je ne sais plus, américaines. Je regardais les gars. Je regardais parce que, gars, dans ma tête, j'étais obsédé. Je voulais voyager, je voulais bouger, je voulais être libre. Et à un moment donné, je culpabilisais un petit peu. Parce que les autres gens, ils disent autour de toi, tu parles toujours des mêmes trucs. Après, de toute façon, c'est là qu'à un moment donné, tu vois que tu n'as plus les mêmes centres d'intérêt. Moi, je ne peux pas parler d'autre chose que le business. Donc, je suis obligé d'avoir des amis entrepreneurs parce que quand j'étais avec des amis entrepreneurs, voilà, tout est normal. C'est de la conversation logique. Mais si jamais, tu restes toujours avec les mêmes personnes qui sont autour de toi, c'est un petit aparté, ils vont continuer à parler de Kim Kardashian et de machin. Ok, on peut en parler peut-être 100 minutes, mais tu vas vouloir basculer sur ce sur quoi tu es obsédé, tu vois. Et comme la plupart des gens ne sont obsédés par rien, ils sont juste là comme ça, ils n'ont pas forcément de rêve. Eh bien, du coup, c'est pour ça qu'ils ont les résultats qu'ils ont aujourd'hui. Donc, du coup, être obsédé, ne pas en avoir honte, ok ? C'est ce que tu kiffes. Ton cerveau, il va comprendre ok, c'est ça qu'il veut. On y va. On va trouver des solutions, on va trouver des trucs, etc. Bien sûr qu'après, tu vas te rébucher, bien sûr qu'après, il faut genre avoir les bonnes informations, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins, tu utilises l'arme que tu as, au mieux qu'elle soit contre toi, au mieux que tu deviennes de plus en plus pauvre. Eh bien, au moins, tu vas utiliser cette arme-là pour pouvoir atteindre tes objectifs et attirer le succès que tu veux dans ta vie. Et ça, pour ça, il n'y a plus de différentes façons de le faire. C'est tes premières pensées le matin. En gros, au moins, tu te convaincs, tu t'auto-convains. Si jamais tu veux avoir, tu veux être le footballeur, avoir le ballon d'or, si jamais tu veux faire plus d'argent, eh bien, tous les matins, tu te répètes qui tu veux être. Tous les matins, tous les matins, tu t'auto-convainques jusqu'à ton cerveau et dire, c'est vrai en fait. Oui, c'est vrai. Oui, je vais avoir le ballon d'or bientôt. Bien sûr. Bien sûr, je suis le meilleur footballeur du monde. Oui, je suis un dépendant financièrement. Oui, je suis un dépendant financièrement d'un handicap. En fait, tu t'auto-convainques. Parce que l'idée, c'est que les pensées, les cerveaux, en fait, ils aiment tout ce qui est familier, tu vois. Si jamais tu répètes tous les jours la même chose, il va dire, mais ouais, c'est vraiment ça. Comme les mythos, ils répètent tous les jours le même mytho. À un moment donné, ils pensent vraiment que c'est vrai. J'avais même vu un reportage sur les gars qui font double, les 007 là, qui font des doubles, je ne sais plus comment on dit ça. Mais genre, ils ont doublure, je ne sais plus quoi, j'oublie le nom. Exactement, mais tu comprends ce que je veux dire. Eh bien, il y a des gars, vraiment, quand ils se sont mis dans la peau du personnage, ils pensent vraiment que c'est vraiment… Des fois, ils ont du mal à revenir dans la… qui ils souhaitaient vraiment avant. Donc, le cerveau, c'est la puissance que tu dois absolument utiliser pour pouvoir réussir. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu contrôles tes émotions. Pas tes émotions, il faut que tu contrôles tes pensées un maximum. Et toutes les pensées négatives, tu ne peux pas les supprimer. Ce qu'il faut faire, c'est que tu vas les remplacer par des bonnes pensées qui vont te diriger vers les objectifs que tu vas atteindre. Donc, répéter matin et soir au lever, au coucher. Tu peux mettre sur ton portable. Ton portable, tu le regardes au moins 400 fois par jour. Tu peux mettre une petite photo d'écran sur un… Je ne sais pas moi, une photo d'écran qui te rappelle l'objectif que tu vas atteindre. Ça peut être une voiture, ça peut être une villa, ça peut être les voyages, des avions, je ne sais pas, pour un avion ou une île ou un endroit où tu veux bien visiter. Tu mets ça, boum. Après, change de temps en temps parce qu'à un moment donné, ton cerveau ne le voit même plus. Mais au moins, le conscient, il le voit. Tu peux avoir un vision board, ça veut dire que tu mets toutes les images qui représentent un petit peu les objectifs, les rêves que tu voudrais atteindre, la vision que tu voudrais atteindre. Par exemple, je ne sais pas moi, si tu veux vivre à Miami, tu peux avoir par exemple un petit tableau où tu mets Miami, tu peux mettre genre la voiture que tu as, une photo, etc. Comme ça, tu visualises constamment et ton cerveau, il se dit… En fait, son cerveau, il voit tout le temps les mêmes choses et à un moment donné, il va être convaincu de oui, ok. C'est-à-dire, « Oui, je suis indépendant financièrement, oui, je suis indépendant financièrement, oui, je suis libre, etc. » Et après, il va capter tout que ce soit dans les conversations, que ce soit dans les marchés, tu vas avoir plein d'opportunités partout. Tu vas avoir plein. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pour beaucoup parce qu'après, ils en voient plein et ils ne savent plus quoi choisir. « Je suis perdu, il y a trop d'informations. » Donc voilà, les gars, c'est ce que je vais partager avec toi. C'est trop sûr, sous-estimé. Et tu vois, dans cette chaîne, j'essaie de partager avec toi tous les hacks, parce que c'est déjà assez long. si jamais tu commences à te perdre, tu n'as pas toutes les infos. Moi, quand je regarde mon parcours, si j'avais toute la connaissance que j'avais dès le début, j'arrêtais beaucoup plus rapidement. Tu sais, des petits détails, des trucs comme ça. Parce que des fois, on pense qu'il n'y a que l'argent, mais il y a trop de trucs. Il y a l'état d'esprit, comment penser, etc. Après, il y a comment générer l'argent. Après, dans générer l'argent, il y a plein de choses à savoir encore. Donc, il vaut mieux que vous ayez toutes les informations. Comme ça, tu vas vite, tu ne perds pas de temps. Voilà, c'est ce que je vais partager avec toi. N'hésite pas à te dire en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas parce que tu penses que c'est n'importe quoi. Dis-moi juste ce qu'il faut faire et je vais tout éclater. Et puis, non, il ne faut que ce n'en fasse pas comme ça, les gars. Ça se saurait. Tous les gens qui réussissent dans quelque chose, ils sont obsédés. Ils sont obsédés. Donc, en réalité, obsédés, en fait, tout le processus se met en marche. C'est-à-dire, tu utilises tes pensées dans la bonne direction et la direction dont tu as besoin. Si tu regardes les trucs de Michael Jordan, le gars était obsédé par devenir le meilleur joueur du monde. Il ne pensait pas à autre chose. Cristiano Ronaldo, tu penses qu'il pense à autre chose que d'être le meilleur joueur du monde ? Mbappé, tu penses qu'il pense à autre chose qu'être le meilleur joueur du monde ? Je pourrais t'en dire tous les gens qui réussissent dans tout et que ce soit de se faire de l'argent ou ce soit autre chose, gars, tu ne penses qu'à ça, gars. Donc, pose-toi la question à quoi tu penses toute la journée et ça te dira dans quelle direction ta vie, elle ira. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp.